bonjour alors aujourd'hui c'est l'avant veille du départ alors préparation du matos voici mon équipement alors on va commencer par le bâton de pèlerin bien sûr moi c'est un bâton de noisetier avec un bâton tordu ma bonne paire de godasses un des godasses de compète voilà hyper légère à peine un kilo pour les deux chaussures alors tout mon matos j'ai mon sac à dos sac à dos de 30 litres un sac de compète aussi une autre paire de godasses pour le soir ou pour aller nager des crocs tout simple très légère également alors j'ai ici un petit pied dans ma sacoche un petit pied pour mon appareil photo j'ai un tapis de sol qui va me permettre de me reposer où je veux la journée pour mon casse croûte que sais-je un chapeau australien avec deux sifel pour ne pas s'envoler j'ai alors ensuite mes petits câbles de connexion une paire de lacets très important une paire de bretelles ici pour ne pas perdre comment mon pantalon très pratique ici le mon porte document une batterie pour pour mon téléphone parce que juste beaucoup d'applications mon opinel des boîtes en plastique pour ma nourriture découvert malheureusement que je dois prendre parce que tous les restos vont être fermés alors un savon d'alep qui me permet de tout laver ensuite une boîte ma boîte avec mes masques mon mon gel hydro alcoolique et une petite rose de toilette et une pharmacie alors une lampe frontale avec lampe rouge et rechargeable sur mon téléphone une petite glace ici des lunettes de soleil dans une dans un étui renforcé métallique deux paires de lunettes dans des étuis métalliques également une petite batterie de secours encore et ça c'est mon mon petit caoutchouc pour mon bâton de marche alors évidemment la crédentielle ici mon pantalon plastique pour les pluies un pantalon que je sais enfiler avec mes chaussures ensuite une grande cape qui peut se transformer également en tente ma réserve d'eau deux litres d'eau dans le sac du papier toilette alors une couverture particulière qui est un peu revêtue d'un imbibé d'un répulsif contre les puces et les punaises de lits alors mon livre pour écrire mes pensées les en les dessins de mes petits enfants qui vont me retenir me soutenir par le moral dans les dans les moments creux de mes journées alors deux pantalons qui peuvent se transformer en shorts des polos comment un suite bien chaud comment deux mouchoirs d'épais deux paix de chaussettes de slip un sac à viande que j'avais eu en iran il ya de nombreuses années qui est absolument formidable deux chemisettes deux essuie de bain un petit un grand et un smooth voilà tout ça ça fait 7 kg 1 l'un dans l'autre et quand je mets ma nourriture et mes deux litres d'eau j'arrive à 10 kg en tout et pour tout et voilà prêts à partir un texte dans un médecin de Thiby qui a fait le chemin qui a écrit ceci le chemin du pêlevin quand le pêlevin s'éveille il se sent au bâton fragile et démuni ce n'est pas désagréable et cette osée d'humilité est un bon antidote à sa suffisance ce qui est pénible à vivre certains matins ce sont les actes quand les regrets de la paix entrent en résonance avec l'anxieuse anticipation du lendemain sa tête les condomnent comme un nid de guet une peur venue du fond des arbres fait vibrer la première corde sensible qu'elle rencontre alors le pèlerin écoute sa musique qu'elle murmure ou qu'elle chambale et lui fait place dans son silence l'accueillir il n'a pas découvert de meilleure stratégie pour qu'elle reste sage à ses côtés tout au long du jour parfois bien sûr il refuse il se bouche les oreilles il l'opercule s'éteintant alors elle livrit le cerveau et une mauvaise journée ensuite le pèlerin cherche le monde chaque jour est le premier du reste de sa vie et il aime inaugurer en se lavant des poussières de nostalgie et des volants d'amertume qui lui collent à la peau avec des manquements et les lâchetés de la paix il est défunt il ne faut guère ou déaventer c'est une mesure d'hygiène comme celle des pays chauds où l'on attend pas avant d'enseveillir les poils le pèlerin s'habille dans la poche droite il a un talisman pour les jours de pluie une feuille de papier où il est écrit le monde est fait pour toi des jours de soleil il ouvre le message de la poche gauche tu es poussière et tu retourneras en poussière au gré des saisons il chemine entre les abîmes de la dépression et les cimes de son exaltation il chante de son audace important à l'écouter c'est par les pieds que pense le pèlerin alors il convient qu'ils soient haussés et bien à l'aise pas trop serrés mais soutenus pour laisser leur méditation gagner l'azur sans perdre le contact avec la terre les pieds sont bien passés pour être réalistes ils savent qu'un petit caillou est plus puissant qu'une démonstration philosophique mais ils peuvent aussi faire flotter le pèlerin une boudée au-dessus du sol tout au long d'un jour de gloire la poussière des chemins qu'ils soulèvent dans le soleil leur fait alors une concession d'étoiles d'autres jours c'est dans l'amour qu'ils se traînent et s'alourdissent à chaque pas mais ils ne s'arrêtent jamais toujours penser en avançant toujours en penser en pensant quand il fait tourner sa grande cape pour se la déposer sur les écoles le pèlerin est pris dans un grand apelmère il va partir son chemin se trace et l'attend sa cape est un patchwork de petits bouts de nuits une pièce de velours pour le sourire de sa mère une frange de cuir pour les bras de son père plein de petits bouts d'étoffes multicolores pour les rires et les pleurs de sa mort un peu de voile sombre pour l'adolescence et un grand morceau de drap blanc pour la femme qu'il aime et qu'il aime ses enfants sont de la soin sauvage il ne leur partient tellement ses amis et ses amis sont des filles d'or qui courent dans la trame de sa mère sa cape le protège mais il protège sa cape cent fois les ronces sont déchirées cent fois il la reposure quand il la garde un trop longtemps pour lui seule elle perd ses couleurs quand il la partage elle brille avec nous l'hiver elle lui fait chaud l'été elle s'étend sur les bris et l'invite au soleil elle l'aide à rire elle l'aide à pleurer c'est son doudou c'est son linceau où va-nous maintenant ses pieds ignorent mais ils savent que le bonheur c'est maintenant et c'est de marcher demain ne lui appartient pas et y est détenté le bonheur c'est maintenant et c'est marcher Seigneur descend sur nous tous et puis particulièrement sur le pèlerin au nom du Père et du Père et du Père et du Saint-Esprit Amen Bonheur Allez dans la paix du Christ au nom de la paix tous les matins tous les matins nous prenons le chemin tous les matins nous allons plus loin tour après jour la route nous appelle c'est la voie de Compostè c'est le chemin de下一 plus nation Et tout là-bas, au bout du continent, Messire Jacques nous attend. Depuis toujours, son sourire fixe, Le soleil qui meurt au finistère. Sous-titrage ST' 501 ...